Merci beaucoup. Xavier Pelluskiewicz sur les affaires européennes. Merci M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. En tant que rapporteur spécial en charge des affaires européennes, mon intervention portera sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. En comptabilité budgétaire, cette contribution au budget européen est enregistrée comme une moindre recette. Elle ne fait donc l'objet d'aucune analyse de la performance, comme l'a relevé la Cour des comptes dans sa note d'analyse d'exécution budgétaire. Mais il s'agit bien, selon les principes de la comptabilité nationale de l'INSEE, d'une dépense publique, qui doit donc, comme toutes les dépenses publiques, faire l'objet d'une évaluation et d'un contrôle qui relèvent, dans le détail des crédits, du Parlement européen. Pour autant, les différents rapporteurs spéciaux budgétaires peuvent également les examiner pour les différents secteurs qui relèvent de leur portefeuille. De même, une évaluation du montant global exécutée en loi de règlement doit avoir lieu, ne serait-ce que pour s'assurer de la qualité des prévisions initiales, mais aussi dans une démarche prospective pour anticiper les prochains prélèvements sur recette. Certes, le montant de ces prélèvements sur recette n'est pas pilotable à court terme, et ceci pour deux raisons. D'abord, il s'insère dans un cadre financier pluriannuel, le CFP 2014-2020, sur lequel la France s'est déjà engagée. Ensuite et surtout, il dépend des appels de fonds qui résultent des différents budgets de l'Union européenne. Cependant, à plus long terme, le montant du prélèvement sur recette dépend des engagements que nous prendrons à l'issue des négociations des prochains cadres financiers pluriannuels, et en premier lieu, celui qui couvrira évidemment la période 2021-2027. C'est la raison pour laquelle j'ai débuté mes travaux de contrôle de rapporteurs pour les auditions des responsables administratifs en charge de préparer cette négociation. J'ai pu constater à quel point les intérêts et la vision de la France sont défendus et bien défendus. Pouvez-vous nous rappeler, Monsieur le Ministre, quels sont les moyens qui sont dévolus à cette négociation ? Nous sommes en effet entrés dans la phase active des négociations. Le 2 mai, la Commission européenne a présenté ses propositions pour le prochain CFP. Il s'agit d'une première étape, certes. Il reviendra ensuite au Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'approbation du Parlement européen, de rendre la décision finale sur le cadre financier pluriannuel. L'élaboration de ce cadre financier est marqué par un contexte difficile, et notamment, chacun le sait, en lien avec les conséquences budgétaires du retrait du Royaume-Uni. La Commission a proposé sur la période 2021-2027 un cadre financier de 1 279 milliards d'euros en engagement et 1 246 milliards en crédit de paiement, soit respectivement 1,114% et 1,08% du RNB de l'Union. Ceci représente une hausse de 0,13 points de RNB de la taille du budget européen. A ce rythme-là, il nous faudrait patienter environ 414 années avant d'atteindre les 10% du RNB, ou 692 années de plus avant que la taille du budget européen rejoigne celle du budget fédéral américain. Disons-le clairement, ce n'est pas à l'auteur de nos ambitions pour l'Europe. Alain Lamassour le disait et le répète assez souvent, nous ne ferons pas l'Europe avec des pourboires. Le budget de l'Union est modeste par rapport à la taille de l'économie européenne et des budgets nationaux, gommant de fait la fonction stabilisatrice qu'ils devraient avoir. Mais nous devons avoir conscience que notre enthousiasme ne n'est pas partagé par tous nos partenaires, d'autant que le futur budget de l'Union devra également faire face à un défi majeur, je l'évoquais précédemment, le Brexit. Financer de nouvelles priorités avec moins d'argent ne sera pas choisi, nous le savons bien. De surcroît, la Commission propose de réduire d'environ 5% le budget de la PAC, ce qui représenterait une baisse substantielle de près de 60 milliards d'euros. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelle sera la position de la France ? Dernière question. La Commission s'est également prononcée sur la durée du CFP. Le principe d'un cycle septennal a été maintenu 2021-2027 avec réexamen à mi-parcours, soit en 2023. La possibilité d'évolution vers un cadre de 5 ans n'est pas totalement exclue. Le cycle politique des institutions européennes étant quinquennal, la Commission précise ainsi que l'Union pourra, si tel est son choix, de décider d'un nouveau cadre d'une durée de 5 ans à partir de 2028. Ainsi, ne devrions-nous pas considérer que certaines missions ou pans budgétaires nécessitent une programmation plus ou moins courte en fonction des sujets et des missions abordées. En l'état des choses, les parlementaires européens débutent leur mandat sur la base d'un CFP négocié avant leur élection. Le temps budgétaire n'est donc pas aligné avec le temps démocratique. Ne pensez-vous pas que nous renforcerions la démocratie européenne et l'attachement de nos concitoyens à l'Europe ? Si l'on s'efforçait de faire coïncider le cycle démocratique quinquennal avec le cadre financier pluriannuel, ne pas le faire est à mon sens prendre le risque de désintéresser les électeurs européens au regard du fait qu'il n'y ait pas de réel enjeu qui leur soit proposé, voire pire, de n'intéresser que les eurosceptiques, souvent bien plus mobilisés. Le véritable sujet, c'est de savoir quelle Europe voulons-nous et d'articuler de facto un budget calé à nos souhaits et évidemment pas l'inverse. Dernier point, j'en reviens plus spécifiquement à l'exécution budgétaire pour 2017. Le budget de l'Union européenne a atteint 157,8 milliards d'euros en 2017 en crédit d'engagement, en légère hausse par rapport à 2016. En revanche, les crédits de paiement ont baissé, passant de 143,9 milliards en 2016 et 134,5 milliards en 2017. Cela a donc entraîné une baisse du prélèvement sur E7, puisque celui-ci se calcule sur les crédits de paiement. Il a été de 16,4 milliards en 2017 au lieu de 19 milliards en 2016, soit une baisse d'un exercice à l'autre de 2,6 milliards d'euros. Comme je l'ai indiqué en préambule, cela s'explique par le rythme du déploiement du cadre financier pluriannuel. On a observé un démarrage plus tardive des politiques de cohésion. Le prélèvement sur E7 est donc appelé à s'élever ces prochaines années. Je me réjouis de cette donnée, que cette donnée ait été parfaitement intégrée dans la loi de programmation des finances publiques. Il n'y aura au moins pas de surprise à cet égard. La Cour des comptes avait d'ailleurs recommandé au gouvernement de revoir sa programmation en la matière, et cela a été fait. Il faut le noter. Je voudrais terminer par un autre satisfacite. Si l'on constate un écart important de 2,3 milliards d'euros par rapport à la prévision de la finance initiale, pour les raisons que j'ai indiquées sur le déploiement tardif des crédits européens, le montant exécuté est conforme à celui que nous avions adopté lors de l'examen de la seconde loi de finances rectificatif pour 2017. Et c'est là le plus important. Il y aura toujours des écarts importants entre l'exécution et la prévision en matière de prélèvement sur E7, compte tenu de la gouvernance budgétaire de l'Union européenne. Mais le gouvernement doit veiller à articuler en permanence la prévision, comme il l'a fait à la fin de l'année 2017, pour la bonne information du Parlement. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Vous avez raison, M. le rapporteur spécial, je crois qu'on est à un moment de vérité pour l'Union européenne, en bien des domaines. C'est vrai, effectivement, en matière de cadres financiers pluriannuels. C'est vrai dans bien d'autres sujets. Et l'actualité du jour, je crois, nous le rappellera en matière commerciale. Et donc, je ne peux que souscrire à votre formule sur laquelle on ne fera pas l'Europe avec des pourboires. Donc, la France, elle est pleinement mobilisée, effectivement, pour défendre, un, un intérêt européen, et puis défendre naturellement des intérêts propres. Et les moyens d'évoluer à cette négociation, ils sont multiples. Naturellement, c'est le SGAE, c'est la DB, c'est le ministère dans son ensemble, c'est la représentation permanente à Bruxelles. Et puis, j'ajoute aussi, justement, puisqu'on évoquait le rôle du réseau diplomatique dans son ensemble, notre réseau diplomatique en Europe, il est aussi important pour pouvoir faire des alliances, par exemple, sur la PAC, sur la défense. Et donc, il y a là un travail qui est vraiment très complémentaire avec celui conduit par la représentation permanente à Bruxelles. Voilà. Donc, s'agissant de la PAC, par exemple, puisque c'est un sujet sur lequel la France, dès que la Commission a mis sur la table ses propositions, le 2 mai, la Commission est dans son rôle de faire des propositions. Maintenant, vous l'avez dit, il revient au Conseil de statuer à l'unanimité. La France a bien dit que, s'agissant de la politique agricole commune, les propositions qui étaient faites n'étaient pas acceptables. La Commission doit détailler, d'ailleurs, de mémoire, demain, ce volet-là. Mais nous considérons que nous ne pouvons pas mettre en risque un certain nombre d'exploitations, compte tenu de ce qui est avancé par la Commission. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, se tient une réunion à Madrid, au cours de laquelle, justement, Stéphane Travers et un certain nombre de ses homologues sont en train de bâtir cette coalition d'États pour réaffirmer notre engagement. Et j'ai vu d'ailleurs que le commissaire Oettinger, dans une audition au Sénat, avait l'air d'évoquer un double langage de la France, à Paris et à Bruxelles. Un, ses propos n'engagent que lui. Deux, moi je suis le témoin qu'il n'y a pas de double langage, il y a bien un seul engagement. Et que c'est une chose que, lorsqu'on examine, année par année, la mise en œuvre du cadre financier pluriannuel, la France, effectivement, lutte contre certains coûts de gestion administratifs de fonctionnement de la Commission et de l'Union européenne. C'est-à-dire de la gestion de bons pères de famille. Mais s'agissant des grands objectifs stratégiques, il est clair qu'il est pour nous, encore une fois, inconcevable d'avoir cette évolution drastique de la PAC. Donc, on considère d'ailleurs qu'on peut parler d'un certain nombre de sujets permettant de générer des recettes. La France, elle souhaite mettre fin plus rapidement à un certain nombre de rabais. Pourquoi attendre cinq ans ? Si on cherche des recettes, on peut en trouver. Parler de ressources propres, ce n'est pas un gros mot. Encore une fois, la France, elle est à l'offensive pour, sur un certain nombre d'acteurs numériques aussi, peut-être mettre enfin un cadre qui permette de les solliciter au regard des activités, des bénéfices engrangés sur les territoires européens. Donc, on le voit, il y a des marges de manœuvre de ce point de vue-là. Et donc, on met tout sur la table pour pouvoir avoir cette négociation. S'agissant du calendrier, parce que, effectivement, dans un monde idéal, avoir cette concordance entre temps politique, mettons, de l'élection du Parlement et de la nomination de la Commission et budgétaire, effectivement, on pourrait être un idéal type. Là, on voit bien que les discussions, à mon avis, et vraisemblablement, elles vont enjamber d'ailleurs les élections. Et ça veut dire, d'ailleurs, qu'il y aura peut-être aussi une dynamique à prendre en compte, naturellement. En tous les cas, soyez vraiment assurés du fait que, dans la négociation de ce cadre 2021-2027, on est à la fois très mobilisés sur cet aspect de la PAC. Et par ailleurs, on est... Il y a des éléments, quand les choses vont bien, il faut le dire aussi. On est satisfait et heureux de voir qu'en matière de défense, en matière d'innovation, en matière de gestion des frontières extérieures, par exemple, un certain nombre de propositions ont été faites pour accroître, effectivement, l'engagement budgétaire, parce que ce sont des priorités sur lesquelles, assurément, il faut mettre l'emphase. Mais ça ne doit pas conduire à le faire au détriment d'autres politiques fondamentales. Souvenons-nous que cette PAC, elle est quand même dans les traités depuis 1957, donc traité de Rome, et qu'elle est un pivot fondamental. Voilà quelques éléments par rapport à ce budget européen. On est vraiment au début de ces négociations. Et là aussi, je sais que Nathalie Loiseau aura à cœur de vous rendre compte très régulièrement du progrès des négociations. Merci beaucoup, monsieur.